Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'ancien chef de l'État mauritania Mohamed Oud Abdelaziz a été arrêté et plaçant en détention. La décision prise par la justice mauritanienne suite au refus de ce dernier de se soumettre à son contrôle judiciaire. Les assemblées générales de la BAD ont débuté ce mercredi 23 juin sur le thème « Renforcer la résilience des économies en Afrique après le Covid-19 ». L'occasion pour les gouverneurs de la Banque de tabler sur les mesures politiques à prendre pour reconstruire les économies africaines et assurer les moyens de subsistance en ces temps de crise sanitaire. Et à Madagascar, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Alors que le pays connaît sa sécheresse, la plus grave depuis 40 ans, une terrible famine sévit actuellement dans le sud de Madagascar. Plus d'un million de personnes n'ont pas accès à de la nourriture en quantité suffisante. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, ancien rebelle, qui fut premier ministre et président de l'Assemblée nationale, a été condamné à son absence à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Le verdict est tombé ce mercredi 23 juin. La Cour d'assises d'Abidjan a également ordonné la confiscation des biens de Guillaume Soro et de ses 19 coprévenus, ainsi que la dissolution de son mouvement Génération et Peuples Solidaires, accusé de se livrer à des actes subversifs. Elle a ordonné aux condamnés de payer solidairement un milliard de francs CFA à l'État ivoirien. Guillaume Soro était accusé d'avoir fomonté avec ses partisans une insurrection civile et militaire visant à renverser le pouvoir lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019, dix mois avant l'élection présidentielle d'octobre 2020. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Oudabdelaziz est derrière les barreaux depuis ce mardi 22 juin. Une détention sur décision du juge chargé de l'enquête pour corruption présumée dans laquelle il a été inculpé au mois de mars dernier. Placé en résidence surveillée, l'ancien chef d'État a refusé de continuer à se présenter à la police pour son contrôle judiciaire, comme le stipulent les clauses de son assignation à résidence. Le point avec Aïssa Toubari. L'ex-président mauritanais Mohamed Oudabdelaziz a été arrêté mardi soir à son domicile. Il a été placé en détention par un juge du pôle de lutte anti-corruption du parquet de North-Shot-Ouest, selon ses avocats présents lors de son arrestation. Il dénonce une décision arbitraire de la justice mauritanienne qui n'est autre qu'une manœuvre politique pour déstabiliser leurs clients. C'est une décision qui viole toutes les lois de la procédure pénale. On va montrer que ce n'est qu'une vengeance et que cela n'a aucune base juridique. Les raisons de cette arrestation restent encore mieux connues. Mais cette mesure intervient quelques jours après le refus de l'ancien dirigeant de continuer à se présenter à la police comme ne lui imposent les conditions de son placement à résidence surveillée. Il me semble que l'ancien président Mohamed Oudabdelaziz n'ait pas laissé le choix au gouvernement actuel. Il a défié de façon frontale et sans embâche l'autorité de l'État en ne se rendant pas à ces deux dernières convocations. Son arrestation était quasiment inélectable. Sauf que cette arrestation, il faut le reconnaître, intervient à un moment où le pouvoir en place a perdu la guerre de la communication avec le camp de l'ancien président. Ainsi, il fallait reprendre le tempo judiciaire, ce que le pouvoir a fait d'une façon rapide et accélérée. Maintenant, dans un État qui se veut démocratique, vous savez très bien, il est difficile de justifier l'emprisonnement d'un ancien président avant son procès. Et cela peut ternir encore une fois l'image de la République islamique de Mauritanie et la gouvernance du président Mohamed Oulshir Azouani, qui était son ami de 40 ans, son ancien ministre de la Défense aussi. Rappelons que l'ancien président mauritanien Mohamed Oulshir Aziz avait été inculpé le 12 mars 2020 en même temps qu'une dizaine de personnalités pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite ou encore dilapidation de biens publics commis pendant les années où il dirigeait le pays entre 2008 et 2019. Également dans l'actualité au Mali, les cinq chrétiens levés le 21 juin dans le centre du pays ont été libérés ce mercredi 23 juin. Le curé de Ségué et quatre fidèles chrétiens avaient disparu lundi alors qu'ils étaient sur la route en direction de Sannes pour assister à des absèques. Leur enlèvement n'avait pas été revendiqué, mais leurs ravisseurs les ont finalement relâchés non loin de la zone dans laquelle ils avaient été kidnappés. Ils seront entendus par les gendarmes de Bandiagara à qui l'enquête a été confiée. Les assemblées générales de la Banque africaine de développement se sont ouvertes ce mercredi. Bâtir des économies africaines résilientes post-Covid-19 est le leitmotiv de ce rendez-vous lors de l'ouverture des travaux. Le président Akinwumi Adeshina a rappelé les actions menées jusqu'ici par l'ABAD qui a déboursé 10 milliards de dollars dans le cadre d'une facilité de reprise économique. Corine Ayana. En Afrique, la pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur les investissements directs étrangers. Les flux vers le continent ayant diminué de 16% en 2020, soit 40 milliards de dollars contre 47 milliards de dollars en 2019, selon le World Investment Report 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 2021 sera une année de résistance dans le premier semestre, comme on l'a dit. Et dans le deuxième semestre, ce sera une reprise progressive à la croissance économique pour que déjà 2022 soit une prévision aux alentours de 5 à 6% des économies africaines de manière générale. Le rapport indique que les pays dépendants des matières premières ont été plus durement touchés que les économies non axées sur les ressources. Par ailleurs, à côté des défis sanitaires, d'autres détails indiquent que les fusions et acquisitions transfrontalières ont chuté de 45% à 3,2 milliards de dollars. Les annonces de financement de projets internationaux particulièrement pertinentes pour les grands projets d'infrastructure ont chuté de 74% à 32 milliards de dollars. Toutefois, les facteurs d'une reprise sont clairement identifiés. Malgré les prévisions d'une faible reprise de l'investissement en 2021, certains facteurs positifs permettent d'envisager une reprise de l'IDE d'ici 2022 et un retour au niveau pré-pandémie. Tout d'abord, la hausse attendue de la demande de produits de base. Deuxièmement, la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Troisièmement, la mise en œuvre du projet clé annoncé en 2021 ou auparavant. Enfin, la finalisation imminente du protocole d'investissement durable de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement prévoit une augmentation des investissements directs étrangers en Afrique en 2021. Cependant, une reprise économique timide et un programme de déploiement d'invasion langues menacent l'ampleur de la reprise des investissements. Les investissements directs étrangers vers le continent ne devraient augmenter que de 5% en 2021, ce qui est inférieur au taux de croissance projeté à la fois dans le monde et dans les pays en développement. Le lancement de la monnaie unique ouest-africaine se fera en 2027. Une deadline révélée lors de la 59e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Le lancement de l'éco devait initialement avoir lieu en 2020, mais le projet a été reporté en raison de nombreux obstacles rencontrés, dont la pandémie de Covid-19. Marine Thoulon. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce l'effectivité de la monnaie éco pour 2027. Cette annonce, faite lors de la tenue de la 59e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution, intervient suite à la décision des chefs d'État membre de l'institution d'adopter un nouveau pacte de convergence des stabilités macroéconomiques. La nouvelle monnaie de l'espace CFA actuel entrerait en application en 2027. Cette date est assez lointaine, mine de rien, ça fait 6 ans entre maintenant et là. Et entre-temps, il faut quand même savoir que l'ASLECAF est en train de se développer et qu'il y a une émergence d'une monnaie plutôt panafricaine. Et donc, plein de choses peuvent arriver entre deux, mais je crois que la chose la plus importante, c'est qu'on essaie de faire une pression importante sur le CFA. En raison du choc de la pandémie de Covid-19, les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021. Selon des experts, l'un des grands défis à relever pour les États de la CDAO pour la concrétisation de ce projet réside dans la conciliation des intérêts économiques des pays membres. Toutefois, cette nouvelle feuille de route permettra à tous les pays membres de bénéficier de cette nouvelle monnaie une fois effective. Ce n'est pas la politique monétaire qui développe un pays. Ce n'est pas parce qu'un pays va battre et imprimer la monnaie qu'il va développer son pays. Mais il y a d'autres mécanismes comme ça qu'il faut respecter les critères de convergence et autres. Mais il n'en demeure pas moins qu'à côté de ses avantages que la nouvelle monnaie, l'écho, est en train de vouloir apporter aux économies africaines. Il reste beaucoup de débats. Alors, la première chose pour laquelle on peut déjà se féliciter, c'est qu'on a essayé quand même de calmer un peu la société civile avec les activistes qui essayaient de se plaindre sur la question de la souveraineté monétaire. Donc, de ce point de vue, la question est résolue. Mais également, il y a quand même quelque chose qui est relevé dans cet accord, c'est qu'on va assister à la fin du compte d'opération sur les 50% des réserves des pays de l'UEMOI qui sont généralement reversés au niveau du compte de l'utiliseur public français. Soulignons que ce pacte de convergence de stabilité macroéconomique amènera les pays respectifs de la CDAO à valider l'ensemble des critères de convergence entre 2022 et 2026. Par ailleurs, les autorités de l'institution précisent que si les clauses de la feuille de route sont bel et bien respectées par ces pays membres, la monnaie éco sera effective dès le 1er janvier 2027. Le programme alimentaire mondial lance l'alerte. Plus d'un million de personnes sont menacées par la famine et quelques 14 000 personnes sont déjà dans des conditions proches de la famine à Madagascar. La situation qui prévaut dans le pays a atteint la phase 5 la plus élevée. Il y a sur l'échelle à 5 niveaux du cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire. Alexandre Andoy. La crise alimentaire s'aggrave. Les communautés de Madagascar sont au bord de la famine. Cette mère de trois enfants d'Ambiriki dans le sud de Madagascar s'occupe également de deux orphelins depuis le décès de leur mère. Pour survivre, cette famille compte sur les fruits de cactus rouges crus, des feuilles sauvages et des criquets pour leur repas. Le matin, je prépare cette assiette d'insectes. Je les nettoie du mieux que je peux étant donné l'absence quasi totale d'eau. Cela fait 8 mois que mes enfants et moi mangeons cette plante tous les jours et exclusivement parce que nous n'avons rien d'autre à manger. Pas de pluie pour nous permettre de récolter ce que nous avons semé. La malnutrition aiguë a presque doublé au cours des quatre derniers mois. Il a même atteint le chiffre alarmant de 16,5%. Le programme alimentaire mondial indique avoir besoin de plus de 78 millions de dollars pour fournir des denrées alimentaires vitales pendant la prochaine période de soudure. C'est 7 fois pire qu'il y a tout juste un an. 7 fois plus d'enfants sont en difficulté. Pourquoi ? A cause de la sécheresse. Mais avec le programme alimentaire mondial, nous espérons que si nous pouvons obtenir le soutien dont nous avons besoin, les fonds dont nous avons besoin, nous pourrons arrêter la souffrance. Madagascar n'est pas la seule zone menacée par une famine imminente. Le PAM a déclaré que 41 millions de personnes sont au bord de la famine dans 43 pays. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 27 millions de 2019. L'actualité sportive à présent. Qui seront les finalistes de la Ligue des champions de la CAF ? Deux équipes ont pris une petite option sur la finale à l'issue des demi-finales allées. Les Égyptiens d'Al-Ali et les Sud-Africains de Kaiser Chiefs qui ont gagné leurs matchs respectifs à l'extérieur. José Douglas. La finale de la Ligue des champions peut nous réserver une belle surprise. Lors des demi-finales des matchs allés, Hal Halim a réalisé un vrai hold-up en Tunisie en allant battre. Le Tunis, un but à zéro, but de Sheriff à la 67ème minute. Les Égyptiens sont-ils partis pour un nouveau sac ? C'était un choc de rêve, c'est une affiche extraordinaire, il ne faut pas se voler la face. Ça reste quand même deux des plus grandes équipes sur le continent africain. À l'Ali, on connaît son palmarès. L'espérance de Tunis, même dans les années récentes, ça reste quand même un club qui compte et qui a gagné des trophées. Donc c'était un match très attendu. Il y a une culture club héritée de ses nombreuses victoires en Ligue des champions. À partir du moment où tu as cette culture club, ça te permet de mieux aborder ces matchs à forte pression. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avant-match a été très compliqué. Le match a été retardé d'une heure. Donc on voit que déjà dans la manière d'appréhender ça, on voit qu'il y a l'expérience qui ressort. Et à l'extérieur, tu es capable de t'imposer. Ce n'est pas facile d'Ali s'imposer du côté de Radès. Donc c'est pour cette raison-là qu'Ali est toujours performant. Pour cette capacité à être performant justement dans ces gros matchs. Et justement avec ce capital expérience qui est très important dans la mesure où ils n'arrivent pas, entre guillemets, timides. L'autre demi-finale a vu la victoire de Keiser Chief aussi à l'extérieur. Un but à zéro face au Ouidad de Casablanca. Un but signé Njokovic à la 34e minute. C'est aussi une grosse surprise. Encore une fois, tu parlais d'expérience. J'ai eu l'impression que Ouidad a un petit peu perdu les pédales et a joué la tête à l'envers. Alors que pourtant, l'effectif est largement qualifié pour réussir ce genre de performance. Donc oui, une véritable déception. Pour moi aussi, ça me paraît très compliqué de voir Ouidad Casablanca aller marquer et aller s'imposer là-bas surtout. Les Sud-Africains de Keiser Chief mettent un pied en finale de la Ligue des champions Total Energy de la CAF. Après cette rencontre qui s'est déroulée au complexe Mohamed V de Casablanca au Maroc. Malgré une nette domination durant toute la rencontre que les Poulains de Faudzi Benzarti n'ont rien pu faire face à des Sud-Africains très bien organisés. Surtout en défense où ils ont bien gardé leur avantage durant plus d'une heure. Le Ouidad, double champion et Keiser Chief, demi-finaliste pour la première fois, rêve d'une place en finale. Match retour en Afrique du Sud décisif pour les deux formations qui joueront leur vatou pour une place en finale. Quant aux Égyptiens d'Al-Hali, tenant du titre, est neuf fois champion et l'espérance de Tunis, quadruple champion, le suspense reste entier. Donc 16h au stadium de Johannesburg, Keiser Chief contre Ouidad et à 19h au stade Al-Salam au Caire, Al-Hali contre l'Espérance. Finale le 17 juillet 2021 au complexe Mohamed V, stadium de Casablanca au Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501